L'enregistrement, parfait. Donc, c'est débuté. Je vais quand même valider que les micros sont fermés pour tout le monde pendant la conférence. Si jamais vous avez besoin de mon aide pour les tâches d'autres, à la fin des fois, s'il y a des périodes de questions, n'hésitez pas à me faire signe. Je ne serai pas très loin. Et sans plus tarder, je vais vous laisser débuter. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. L'indépendance du Québec est un très beau sujet que j'ai eu l'occasion de parler à différentes reprises au cours de mes conférences ou de mes cours à l'UTA, à l'Université du troisième âge. Mais c'est la première fois que je fais une conférence spécifiquement sur le sujet. Donc, c'est une nouvelle présentation que j'ai montée spécialement pour vous. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais maximum une heure de conférence suivra une période de questions et d'échanges avec vous. Donc, vous êtes en mesure, je crois, de voir mon PowerPoint avec cette fabuleuse carte de Samuel de Champlain. Et donc, la conférence intitule « Brève histoire du mouvement indépendantiste québécois, de la survivance nationale à l'affirmation internationale ». Et je voudrais beaucoup remercier l'UTA d'avoir accepté ma communication et remercier aussi mon partenaire, la société de Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, qui a financé plusieurs de mes recherches et d'acquisition de livres. Donc, depuis l'émergence de la démocratie, il y a plus de 2000 ans, les peuples ont toujours tenté de se donner des États forts pour affirmer leur pouvoir tant social, culturel, économique que politique. La découverte du Nouveau Monde par Jacques Cartier, plutôt la redécouverte, en 1534, puis l'année suivante du fleuve Saint-Laurent, c'est le premier Européen à pénétrer le fleuve Saint-Laurent, ça a permis à la France d'agrandir son rayonnement dans une tentative d'élaborer un empire français en Amérique du Nord. Et tout au long de son histoire, le mouvement indépendantiste québécois s'est traduit à travers plusieurs symboles, discours, manifestes, figures héroïques, slogans, événements, livres, partis politiques et des regroupements citoyens qu'on aura l'occasion de survoler aujourd'hui. Donc, ma conférence, je n'ai pas la prétention d'éclairer toute la signification du mouvement indépendantiste, mais il s'agit d'abord d'en dresser la liste de ces mouvements pour démontrer en quoi se constitue l'option québécoise du oui et par quels argumentaires il a évolué au fil des diverses crises qui l'ont secoué. L'histoire au Québec, depuis 500 ans, donc l'histoire européenne au Québec, se traduit par trois périodes distinctes. La Nouvelle-France, on n'aura pas l'occasion aujourd'hui d'en parler. On aurait pu parler, entre autres, de Samuel de Champlain, qui, lors de la prise de Québec par les frères Kirk en 1629, va aller en Angleterre pour tenter de récupérer sa colonie. Ça, c'en est un acte d'émancipation. On aurait pu penser à Madeleine, la fille du seigneur de Verchers, qui va défendre le fort contre l'attaque des Iroquois, ou au gouverneur Frontenac, qui va défendre Québec lors de l'attaque par les Anglais vers 1690 et qu'on retient cette célèbre citation. Je vous répondrai par la bouche de mes canons et le feu de Mimousquet, qui est une autre démonstration de force d'indépendance. La deuxième période est le régime britannique, de la conquête jusqu'à 1867. Et troisièmement, dans la période qu'on est encore aujourd'hui, le cadre fédéral canadien de 1867 à nos jours. Donc, par cette présentation, j'espère accroître le savoir de mon peuple sur notre histoire nationale, qui s'étend sur plus de cinq siècles, et même des millénaires en incluant les Autochtones, et notre désir de liberté politique, qui est, selon moi, le seul garant de la pérennité du fait français en Amérique. C'est une recherche que j'avais réalisée en 2016 et qui avait principalement comme objectif de répondre aux différents discours élaborés pour diminuer, négliger, ridiculiser, voire bafouer le mouvement historique d'émancipation du peuple québécois. Rappelez-vous, Philippe Couillard, qui disait que c'était un débat du 19e siècle, que c'est le projet d'une seule génération ou que c'est un projet dépassé. Donc, je vais en finir avec ces conceptions, et je vais mettre de l'avant les principaux éléments qui confirment la longévité et les perspectives historiques d'un combat à achever pour les Québécois et les Québécoises, celui du refus de la folklorisation, de la louisianisation, bref, de la disparition et de l'anéantissement de la société de la nation québécoise. L'indépendance du Québec peut être traduite par différents concepts et théories. D'abord, des concepts négatifs, aliénation collective, colonisation, défaite, assimilation, usurpation. Surtout au début des années 60, on parlait beaucoup de séparatisme. La séparation, ça fait beaucoup plus peur que l'indépendance. Donc, le choix des mots est très important. Il y a des mots un peu plus neutres, démocratie, constitution, nationalisme, républicanisme, parlementarisme, réforme du scrutin, assemblée constituante, et des termes un peu plus positifs. On n'aura pas l'occasion de tous les définir aujourd'hui, mais je voulais quand même débuter par cette précision. Donc, des termes plus positifs comme indépendance, souveraineté, liberté politique, héritage, résistance, l'idée des deux peuples fondateurs. On parle souvent de la société québécoise comme une société distincte, un état-nation. On parle de patriotisme, de souveraineté populaire et de droit à l'autodétermination des peuples. Donc, on débute ça avec la conquête de 1760. Donc, les Britanniques arrivent ici. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a environ 60 000 habitants en Nouvelle-France, alors que dans les 13 colonies, ils sont déjà au moins un million et demi d'habitants. Donc, le rapport de force démographique est assez particulier. 1758, c'est la dernière grande bataille française en Amérique par le général Louis-Joseph Montcalm, une bataille qui a lieu à New York. Et il y a un drapeau aussi qui va émerger au 19e siècle qui va rappeler cette fameuse bataille. Et donc, la conquête anglaise inaugure la deuxième période historique, le régime anglo-britannique que j'ai intitulé de la survivance à l'exil de masse. Donc, lors de la guerre de 7 ans, les Canadiens tentent de résister à l'envahisseur britannique. C'est en ayant un acte d'indépendance. Malheureusement, c'est une population d'environ 60 000 habitants, plus de 10 % meurent. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait 850 000 Québécois qui mourraient dans une guerre de la conquête. C'est énorme, en plus de toutes les infrastructures qui ont été détruites. Donc, en 1763, le traité de Paris est signé et cède à la couronne anglaise les possessions de la France, en Amérique du Nord, donc la Nouvelle-France, l'Acadie, Terre-Neuve et l'île du Cap-Breton, sauf les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Donc, le Québec perd son lien avec la mère patrie. Et c'est le début de la reconquête d'une indépendance politique souhaitée. En 1774, face à la menace d'indépendance des 13 colonies et suivant les recommandations du gouverneur Carlton, l'Angleterre va proclamer l'Acte de Québec. C'est une de nos premières constitutions qui reconnaît et rétablit la liberté religieuse, la langue et les lois civiles françaises, ce qui permet aux habitants de pratiquer la religion catholique et de faire partie de l'administration. Parce que jusque-là, il fallait prêter un humiliant serment du test qui reniait nos convictions religieuses pour pouvoir devenir fonctionnaires. Peu après, en fait, cet acte-là, l'Acte de Québec, va choquer les 13 colonies parce que notre territoire a été considérablement agrandi et nos droits un peu plus reconnus. Donc, les États-Unis vont déclarer leur indépendance en 1776 et vont envahir l'Angleterre, c'est-à-dire le Québec d'alors. C'est la première tentative d'invasion militaire par les États-Unis qui veulent établir une première république en Amérique. Je vous ai mis ici une image de la bataille de Québec en décembre 1775. Donc, l'hiver va être à l'avantage des Québécois et les États-Unis seront repoussés sur leur territoire. Donc, un premier acte d'indépendance, encore une fois, face aux États-Unis. En 1783, finalement, l'Angleterre est forcée de signer la paix avec la France et l'Espagne et reconnaît l'indépendance des États-Unis. Louis XVI aurait investi 200, 2000 millions de livres dans cette guerre. Donc, pour un peu se venger de la paix de la Nouvelle-France, la France aide les États-Unis à faire leur indépendance et cette signature intervient alors qu'une expédition française est en préparation. Commandée par le marquis de Lafayette, qui est devenue un héros partout aux États-Unis, elle avait, entre autres, projectif la reconquête du Canada français après la prise de la Jamaïque avec l'aide des Espagnols. Donc, une première tentative qui va malheureusement échouer. Un peu plus tard, en 1791, l'Angleterre, en fait, à Londres, on proclame une nouvelle constitution, l'acte constitutionnel, et qui divise le Canada en deux provinces, sous l'autorité d'un gouverneur général. Donc, on insta un régime parlementaire, mais non démocratique, puis on partage le pays en deux provinces distinctes, le Haut-Canada, qui va devenir l'Ontario, et le Bas-Canada, qu'on peut voir à droite, à l'est, qui va devenir le Québec actuel. En 1793, il y a un Canadien, Jean Basset, qui présente un mémoire à la Convention nationale française, qui est la troisième assemblée après la Révolution, dans laquelle ce citoyen demande la reconquête du Canada par la France. Un mot plus tard, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Finalement, la Révolution française va être un succès sur certains plans et un échec sur d'autres. C'est Napoléon Bonaparte qui va récupérer tout cela pour se proclamer lui-même empereur en 1803. Et l'année suivante, il va vendre la Louisiane aux États-Unis. On peut voir le territoire en blanc, qui représente aujourd'hui le tiers du territoire étatsunien. Donc, c'est une perte immense pour l'avenir des francophones en Amérique. Et donc, ça va aussi mettre fin à ce désir de reconquête de la Nouvelle-France par la France. Vous avez sans doute entendu parler de la guerre de 1812. Stephen Harper en a beaucoup parlé, comme la guerre de 1812. En fait, c'est la seconde invasion territoriale des troupes étatsuniennes. Lors de la seconde guerre d'indépendance. Donc, la frontière entre le Canada et les États-Unis n'était pas encore fixée. Et donc, ils vont envahir le nord pour essayer de se venger contre l'Angleterre. Mais les envahisseurs vont perdre à nouveau leur insurrection, notamment lors de la bataille de Châteauguay, que vous pouvez voir sur la carte à droite, en 1813, où 3000 États-Unis seront repoussés par 300 soldats du régiment canadien-français, les Voltigeurs, qu'on peut voir en bas, à gauche. Ils avaient renié l'uniforme rouge. Donc, on les voit dans un uniforme d'une autre couleur. Et ce régiment était commandé par Charles-Michel de Salaberry avec des Autochtones et 1500 miliciens sédentaires. Donc, le Canada de l'époque a réussi à protéger son indépendance politique. Et c'est par la suite, à la suite de cette guerre, que la frontière va être officiellement fixée entre le Canada et les États-Unis. Et c'est encore aujourd'hui la plus longue frontière terrestre entre deux pays. Au début du 19e siècle, les patriotes ou les gens qui ont un intérêt à la cause du français et de la population québécoise voient bien que les institutions démocratiques sont injustes. Même si les élus votent des lois, le gouverneur général et le conseil exécutif, qui est nommé par le gouverneur, qui est lui-même nommé par Londres, a un droit de veto sur toutes les lois de l'Assemblée nationale, qu'on appelait alors l'Assemblée législative. Donc, on voit que c'est une démocratie factice qui n'arrive pas à imposer son pouvoir. Et dès 1820, il y avait un projet pour unir le haut et le bas Canada. C'est surtout les marchands anglais de Montréal qui veulent ça. Donc, on tente de nuire aux francophones, au French power. Et finalement, on envoie une pétition à Londres avec 60 000 signatures pour rejeter ce projet d'union. En 1826, le Parti canadien, qui était dirigé depuis 1815 par Louis-Joseph Papineau, devient officiellement le Parti patriote pour promouvoir les intérêts, la culture et les droits des Canadiens français pour obtenir enfin une souveraineté de l'Assemblée politique, en limitant les pouvoirs du gouverneur. Dès 1831, la devise du journal qu'ils utilisent, le journal Le Canadien, est le suivant. Cette devise est « Nos institutions, notre langue, nos lois ». Donc, le message est assez clair. Et au printemps 1834, ils font adopter les 92 résolutions, qui est un vaste programme politique de réforme écrit par Papineau, Augustin Norbert-Morin et Elzéard Bédard. L'esprit de cette déclaration s'apparente en fait à une déclaration d'indépendance, inhérente à la conquête de droits démocratiques et on souhaite ardemment l'accroissement du pouvoir des élus. À l'automne, les patriotes se font même élire massivement grâce à ce manifeste, qui devient leur programme électoral, et ils remportent, et c'est jamais vu dans toute l'histoire du Québec, 79 des 88 sièges à l'Assemblée législative. C'est plus de 90 % du vote populaire qui va en faveur de Louis-Joseph Papineau. Il y a un autre journal patriote que j'aime bien, le Fantasque de Napoléon Aubin, qui vient avec cet entête. « Je n'obéis ni ne commande à personne. Je vais où je veux. Je fais ce qui me plaît. Je vis comme je peux et je meurs quand il le faut. » Voilà un autre indice d'indépendance. Indépendance philosophique et politique de ce journal patriote de 1837. Donc, les habitants s'assemblent de plus en plus pour décider de l'avenir de leur société, de l'avenir politique du Québec. Et en mai 1837, dans une assemblée à Saint-Ours, on déclare entre autres que le peuple est la seule source légitime du pouvoir. C'est très, très important pour la suite des choses. Donc, on doit comprendre que le mouvement patriote, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé par les élites, mais c'était bien un mouvement social qui était appuyé par la population. Et selon eux, selon cette population, donc qui vote des résolutions, le Parlement impérial à Londres n'a aucun droit sur la conduite des affaires intérieures du pays. En 1837, toujours en mai, Papineau dit à Saint-Laurent, « Désormais, le peuple a le devoir de se substituer à l'autorité impériale qui s'est rendue indigne de gouverner le Canada. » Donc, à l'automne 1837, c'est le début de ce qu'on appelle la Révolution canadienne des patriotes qui vont fonder entre autres les Fils de la liberté. Et on dit bien Révolution canadienne dans l'idée que le Canada était ce pays fondé par Jacques Cartier 300 ans plus tôt. En octobre 1837, André Ouimet va rédiger l'adresse des Fils de la liberté de Montréal aux jeunes gens des colonies de l'Amérique du Nord. Donc, on veut expliquer le projet politique aux autres personnes en Amérique. C'est le destin de toute l'Amérique de suivre la voie républicaine tracée par les États-Unis. Donc, on tente d'aller chercher un appui du côté des États-Unis, un appui qui ne viendra pas parce que suite à la guerre de 1812, donc les États-Unis vont décider de ne plus entrer en guerre avec l'Angleterre et de favoriser le status quo. En octobre 1837, rédigé par Papineau, Amurie, Giraud et Pierre-Boucher, Belleville, là, c'est l'adresse de la Confédération des six comtés au peuple du Canada. On veut jeter les bases d'une assemblée constituante chargée de donner de nouvelles constitutions au Canada. 175 ans plus tard, on en parle toujours de cette fameuse assemblée constituante qui n'a toujours pas eu lieu. En bas, vous pouvez voir trois drapeaux nationaux qui ont été mis en valeur par les Patriotes. Donc, à gauche, le drapeau de Montagne, au centre, le drapeau qu'on appelle le Tricolore canadien, et à droite, le drapeau des Frères Chasseurs, une association secrète de Patriotes qui représente l'union de la République des deux Canadas, le Haut-Canada et le Bas-Canada, parce qu'il y avait eu des dialogues entre les deux. Et le 28 février 1838, donc, M. Doyon, s'il vous plaît, arrêtez de toucher à l'écran. Le 28 février 1838, c'est la déclaration d'indépendance du Bas-Canada par Robert Nelson, chef du gouvernement provisoire, qui l'a co-écrit avec son principal lieutenant d'origine acadienne, le Dr Cyril Hector Octave-Côté. C'est une date qui n'est pas très connue dans l'histoire, malheureusement. On devrait la célébrer dans notre calendrier. On y affirme notamment l'indépendance complète du Canada auquel on veut doter un gouvernement républicain. Malheureusement, ça va mal finir pour les patriotes. Après une seconde insurrection par les patriotes, appuyée par les frères chasseurs, cette révolte est malheureusement encore plus sévèrement réprimée que la première. Vous voyez l'image ici du 15 février 1839. On va prendre à Montréal les cinq derniers de 12 patriotes qui ont été condamnés à la pendaison pour haute trahison, mais exécutés pour leurs convictions politiques. L'un d'eux, Chevalier de Laurinier, va s'exclamer tout juste avant de mourir. Il va écrire son testament la veille de sa pendaison. Vive la liberté, vive l'indépendance. Son testament politique est une œuvre dans laquelle il exprime que l'indépendance est indissociable de la lutte pour la démocratie et la liberté. En 1840, l'Acte d'Union va réunir le Haut- et le Bas-Canada en une seule province. Mais le français n'est désormais plus reconnu. On fusionne les deux dettes au détriment du Québec. À la suite des patriotes, le mouvement va être interdit par les autorités. Les drapeaux vont disparaître également. Donc, en 1844, va être fondé l'Institut canadien de Montréal qui est un lieu de rassemblement de la jeunesse et un foyer de diffusion de la pensée libérale nationaliste pour différents motifs politiques comme la sauvegarde de la langue française, le rappel de l'union. On est contre l'acte d'union imposé par Londres et on veut rendre légitime la démarche pour proclamer la Confédération en plus d'un hommage aux héros de la patrie. Quelques jeunes, quelques-uns d'entre eux vont fonder en 1847 le journal L'Avenir dont Jean-Baptiste Éric Dorion qu'on dit l'enfant terrible qui réclame l'indépendance du Bas-Canada. Puis, à partir de 1849, ils prônent carrément l'annexion du Bas-Canada aux États-Unis. Ces annexionnistes vont être qualifiés par l'historien Fernand Ouellet de notre première aventure séparatiste. Déchiré entre le rêve d'une nation indépendante et celui de s'annexer à la Grande République américaine, le nationalisme libéral s'écroule peu après la Confédération sous les assauts conjugués du clergé et de la bourgeoisie d'affaires. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge, ça date de cette époque-là, on accusait les rouges de tous les maux possibles. En 1848, le gouvernement responsable est acquis au Canada, donc c'est l'idée que les élus soient responsables devant l'Assemblée, mais seulement dans l'Union. Et le français est officiellement rétabli grâce aux efforts de Louis-Hippolyte Lafontaine. Malheureusement, le 25 avril 1849, il y a un incendie provoqué par les anglo-montréalais qui mettent le feu au Parlement du Canada qui est alors situé à Montréal. Toute sa bibliothèque qui contenait 25 000 livres, véritable mémoire de la Nouvelle-France est à tout jamais perdue. Donc, à la suite de cet incendie, il y a une nouvelle vague de sympathie pour l'annexion aux États-Unis, notamment avec le journal L'Avenir qui durera seulement cinq ans pour ce journal-là et qui proclame en 1849, nous aurions le gouvernement entre nos mains. « La langue française comme langue de majorité serait langue égale. » Et je cite, « Enfin, nous serions maîtres chez nous dès 1849. » Ici, on a une représentation, une peinture de l'incendie du Parlement de Montréal. Les ruines ont été découvertes par des fouilles archéologiques dans les dernières années qui devraient éventuellement être mises en valeur par le musée Pointe-à-Caillère de Montréal. Merci. En 1855, Joseph Guillaume Barthes, qui est reconnu pour des poèmes politiques et son ouvrage « Le Canada reconquis par la France » va faire venir ici, facilite la venue de la Capricieuse. C'est le premier bateau français à venir au Québec depuis la conquête anglaise. De retour au pays, il va travailler au journal Le Bas-Canada qui est fondé par son frère et qui prône l'indépendance du Canada mais qui malheureusement va disparaître dans un incendie à Trois-Rivières. J'aime bien ce vers patriotique de Joseph Guillaume Barthes. Je n'ai point de défaut dans le cœur qu'il soit plus grand que l'amour de ma patrie. En 1857, le juriste Ulrich Joseph Tessier va à Londres pour obtenir que la ville de Québec, dont il a été maire pendant deux années, pour que la ville de Québec devienne la capitale du Canada. Quand même, chose intéressante. malheureusement, la reine Victoria va en décider autrement et deux ans plus tard, va faire d'Ottawa la nouvelle capitale du Canada. On arrive à la troisième période qui est la période la plus importante et la plus faste au niveau de l'indépendance du Québec, donc le régime canadien. Résistance et ouverture sur le monde, c'est le passage du nationalisme traditionnel, donc plus clérico-religieux, à un néonationalisme plus laïque avec la Révolution tranquille. Donc, le 1er juillet 1867, c'est l'entrée en vigueur d'une proclamation de Londres, toujours imposée par Londres, sans vote populaire, de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui réunit en fédération quatre provinces, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Dès septembre, Médéric Langteau, qui est le fils d'un patriote emprisonné puis déporté en Australie, où il vit en exil de 1839 à 1845, va publier un véritable manifeste anticolonialiste, l'indépendance pacifique du Canada. Déçu politiquement et s'adressant aux électeurs en faveur de la Confédération, Langteau parle de la nécessité pour le Canada de briser le lien colonial. En 1868, il publie aussi un nouveau journal, l'indépendance canadienne. Désormais, luttant pour l'émancipation du peuple, l'indépendance s'impose comme nécessité et permet d'adopter une politique protectionniste tout en favorisant l'industrialisation et le droit de négocier des traités d'alliance avec d'autres pays. Ça, c'est toujours valide encore aujourd'hui. Pour y arriver, Médéric Langteau rejette la conspiration, la rébellion, la révolution et préconise uniquement des moyens pacifiques et constitutionnels. Selon lui, l'accession à l'indépendance va dans le sens de l'histoire et ce processus est naturel et inévitable. C'est l'amour sincère du P. Je vous ai mis d'ailleurs ici le titre de ces six chapitres. C'est sûrement un ouvrage que vous pouvez trouver sur le web. En novembre 1885, à la suite de la pendaison scandaleuse de Louis Riel, le chef des Métis de l'Ouest, le célèbre quotidien montréalais de la rue Saint-Jacques, la célèbre La Presse, la célèbre fédéraliste La Presse, prend position en faveur de la souveraineté. Et je cite, « Parlons net, l'indépendance de la province de Québec ne nuirait à aucun de nos intérêts matériels. Elle servirait incommensurablement nos intérêts moraux. » Fin de la citation. C'est ce qu'on pouvait lire dans un éditorial en première page de La Presse. Prophétique, le quotidien prédisait aussi que la question de l'indépendance allait devenir incontournable. C'est à la suite de la pendaison de Louis Riel que Honoré Mercier va devenir premier ministre. En fait, il va réussir justement à unifier tous les nationalistes de toutes les tendances au Québec pour former un nouveau parti, le Parti national qui est l'ancêtre du Parti libéral du Québec. En 1893, il prononce un discours devant 6000 personnes réunies à Montréal et partage avec la foule sa vision prémonitoire de l'avenir de l'avenir Je le cite. « Vous avez la dépendance coloniale, je vous offre l'indépendance. Vous avez la gêne et la misère, je vous offre la fortune et la prospérité. Vous n'êtes qu'une colonie ignorée du monde entier, je vous offre de devenir un grand peuple, respecté et reconnu parmi les nations libres. Fondateur donc du Parti national comme je disais et affirmant le caractère national, français et catholique de son gouvernement, Honoré Mercier aura tenté de rassembler sous une seule bannière tous les Canadiens français dont la province de Québec était devenue l'État national et son cri de ralliement est resté célèbre dans l'histoire « Cessons nos luttes fratricides et unissons-nous ». C'est Honoré Mercier que vous pouvez voir à droite et Louis Riel sur la gauche dont la grand-mère Marie-Anne Gaboury était originaire de Masquilongé au Québec. 1895, Jules-Paul Tardivelle, journaliste et romancier Ultramontain, publie son roman d'anticipation intitulé « Pour la patrie ». Un roman d'anticipation parce que l'histoire se passe 50 ans plus tard en 1945 et c'est considéré comme le premier livre indépendantiste québécois. En fait, Tardivelle, qui est originaire des États-Unis, c'est un franco-étatsunien, ne devient séparatiste qu'en 1886, justement après la pendaison de Vielle. Il refuse la thèse des gains de la Confédération qui est remplie de dangers imminents et qui oeuvrent, ce n'est pas un secret, pour l'assimilation des francophones. Donc, son argumentation s'inscrit dans la tradition providentialiste de l'histoire. Il faut christianiser l'Amérique. Ayant prédit l'indépendance de l'Irlande et celle de l'Inde, il défend pendant 25 ans dans son journal La Vérité, un nationalisme qui ne peut et ne doit être fondé sur la haine des autres races. Comme l'indépendance ne se produira que lorsque le peuple aura acquis la maturité nécessaire, il faut donc le préparer à assumer son destin providentiel. En mars 1903, Armand Lavergne va cofonder la Ligue nationaliste canadienne avec le journaliste polémiste Oliver Asselin qui était très connu pour être allé en guerre, entre autres, il était devenu volontaire pendant la Première mondiale et Omer Errou qu'on peut voir à droite ici qui a cofondé le journal Le Devoir avec Henri Bourassa et le but de la Ligue nationaliste canadienne c'est de promouvoir la complète autonomie du Canada face à la Grande-Bretagne et à l'Empire britannique ce qui n'est pas ce qui n'est pas arrivé en 1867 et même en juillet 1910 on va adopter la loi Lavergne à l'Assemblée législative et désormais les entreprises de services d'utilité publique renoncent à l'unilinguisme anglais et à la communication dans les deux langues avec le public. En janvier 1918 devant l'imposition de la conscription c'est-à-dire l'enrôlement obligatoire par Ottawa ce qui provoque la colère des Canadiens français le député libéral de l'Aubinière Joseph-Napoléon Franqueur présente une motion controversée au Parlement de Québec je cite la motion que cette chambre est d'avis que la province du Québec serait disposée à rompre le pacte fédératif de 1867 si dans les autres provinces on croit qu'elle est un obstacle à l'union au progrès et au développement du Canada. Plusieurs journaux libéraux comme le Canada et le Soleil et d'autres indépendants tels que l'Étoile du Nord le franc-parleur ou le progrès du Saguenay vont appuyer cette motion. Finalement elle va tomber Franqueur va la retirer avant le vote mais quand même il a semé le doute dans l'esprit et il a conscientisé ses contemporains sur l'idée que le Québec pourrait devrait ne plus faire partie du Canada. Petite parenthèse ici j'ai publié récemment un livre sur Omer Héroux écrit avec Francis Bergeron donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le nationalisme de cette période-là je vous invite à vous procurer cet ouvrage ou à me contacter pour en obtenir une copie. Au début du 20e siècle donc le gouvernement du Québec commence à se structurer il va fonder entre autres en 1921 les archives nationales du Québec et c'est les premières lois aussi pour avoir un régime de services médicaux l'année suivante l'Action française qui est la plus vieille revue politique en Amérique qui a été fondée en 1917 publie dans ses pages une grande étude qui s'appelle Notre avenir politique qui restitue l'idéal indépendantiste et le concept clé d'État français Lionel Groux et Omer Héroux et plusieurs autres nationalistes ont participé à cette étude qui va choquer Henri Bourassa parce que le nationaliste d'Henri Bourassa était pancanadien donc lui il défendait Bourassa défendait tous les francophones du Canada mais avec avec Lionel Groux on va commencer à comprendre que seul le Québec peut devenir le foyer national des Canadiens français entre temps en 1931 c'est le statut de Westminster le Canada acquiert enfin son indépendance politique et juridique par rapport à Londres parce que jusqu'en 1931 c'est le conseil privé de Londres qui décide de tout qui a le dernier mot sur la constitution sur les lois et la politique des États-Unis donc c'est à partir de là et plus précisément dans les années 40 et 50 que le Canada va se doter de la cour suprême donc dorénavant les choses politiques vont pouvoir être gérées ici à l'intérieur plutôt qu'à Londres donc quand même ça a pris plus de 50 ans pour que le Canada obtienne lui-même sa propre indépendance politique il y a un commentaire en privé sur Omer Héroux effectivement je vais donner une conférence en présentiel à l'université du troisième âge au début du mois de décembre donc je vous invite également à vous inscrire et on aura l'occasion d'échanger à ce sujet-là merci du clin d'œil en juin 1937 à l'occasion du deuxième congrès de la langue française à Québec l'abbé Lionel Groux termine son discours avec une injonction qui va marquer son époque jusqu'à aujourd'hui notre état français nous l'aurons et au même moment il y a des groupes scules de jeunes nationalistes qui se multiplient les jeunes Canada dirigés par André Lorando les jeunesses patriotes du Canada français des frères Dostaler et Walter Patrice O'Leary avec Michel Chartrand et François Hertel et il y a aussi La Nation un journal fondé par Paul Bouchard ainsi que la revue Vivre qui s'affiche séparatiste dès sa fondation en 1934 En 1938 c'est l'abbé Pierre Gravel militaire pour l'indépendance dès les années 20 qui déclare lors d'une conférence « Il faut une révolution ça ne sert à rien de dire que ça n'arrivera pas chez nous comme c'est arrivé ailleurs et cette révolution tendra soit vers la gauche soit vers la droite moi je ne suis pas une révolution nationaliste il faut que les nôtres s'unissent et reprennent le sol qui nous appartient et empêchent solidement les étrangers de nous nuire Constatant l'échec de la Confédération donc par l'absence de place faite aux francophones dans le régime canadien Gravel est convaincu et le sera toute sa vie que l'indépendance est le destin que la Providence a fixé aux Canadiens français un idéal national auquel ceux-ci doivent travailler séparatiste toute sa vie Gravel prêchera l'autonomisme avec Maurice Duplessis et son union nationale qui va d'ailleurs nous doter d'un drapeau en 1948 en attendant que le rêve de l'indépendance du Canada français devienne réalité quelques autres mesures pour vous mettre dans le contexte 1940 on donne le droit de vote aux femmes 1943 la fréquentation scolaire devient obligatoire et l'école primaire est gratuite parce que jusqu'alors c'est pratiquement mal vu d'aller à l'école parce que les agriculteurs ont besoin de leurs enfants pour leur entreprise et en 1944 Adélar Godbout libéral va créer Hydro-Québec en fait quand Maurice Duplessis a été élu en 1936 il avait promis de nationaliser l'hydroélectricité mais il va renier sa promesse comme plusieurs autres janvier 1957 Raymond Barbeau à qui l'on doit d'avoir relancé l'indépendantisme après 1945 avec son journal Laurentie fonde l'Alliance Laurentienne dans le but de proclamer la République de Laurentie c'est un mouvement éphémère lié à l'idéologie nationaliste traditionnelle qui préconise l'indépendance de la province mais qui va disparaître au début de la Révolution tranquille en 1963 la Révolution tranquille a lieu en juin 1960 donc on chasse l'Union nationale qui était au pouvoir depuis 16 ans et grâce au programme libéral écrit par Georges-Émile Lapalme qu'on oublie souvent mais qu'on devrait vraiment honorer c'est à lui qu'on doit la Révolution tranquille en bonne partie donc on assiste à l'élection de Jean Lesage avec son équipe du tonnerre c'est le début de la Révolution tranquille une période de grands changements sociaux une des plus remarquables dans l'histoire du Québec à mi-mandat Jean Lesage va se faire réélire en novembre 1962 en promettant la nationalisation de l'hydroélectricité par l'entremise de son ministre des ressources naturelles René Lévesque sous le thème vous l'avez reconnu Maître chez nous donc on l'a vu qui avait déjà été utilisé en 1849 qui avait été ressuscité par Lionel Grou dans les années 1930 et que là c'est l'État du Québec lui-même on n'est plus la province du Québec mais bien l'État du Québec qui veut devenir maître chez lui en septembre 1960 fondation par Raoul Roy auteur de la Revue Socialiste et le docteur Jacques Ferron de l'Action Socialiste pour l'indépendance du Québec l'ASIC à ses débuts la Revue Socialiste appuie les revendications de l'éphémère Ligue de la main-d'oeuvre native du Québec qui il faut dire est assez obscur en septembre donc deux jours plus tard fondation par Raoul Roy Marcel Chaput Jacques Belmar et André Dallemagne et on pourrait dire aussi André Ferretti qui nous a quittés il y a peu du rassemblement pour l'indépendance nationale le RIN c'est un mouvement d'éducation populaire et de pression populaire 20 personnalités participent à la rédaction du manifeste dans lequel la première des libertés civiques est l'indépendance de la patrie il faut choisir entre rester une petite nation dans un grand pays ou devenir une grande nation dans un pays plus petit à gauche vous voyez le symbole du RIN qui est un bélier quelqu'un qui fonce qui va droit devant quelqu'un qui a la tête dure et en bas c'est le livre écrit par Marcel Chaput pourquoi je suis séparatiste et à cause de ce livre il a perdu son emploi dans la fonction fédérale à Ottawa mars 1962 la revue Liberté qui est fondée en 1969 consacre un important dossier au séparatisme en septembre c'est la publication du premier numéro du journal l'indépendance l'organe officiel du RIN qui affiche un néonationalisme plus particulièrement je cite un nationalisme de décolonisation un nationalisme humanitaire intégral et démocratique c'est l'époque entre autres de la guerre d'indépendance en Algérie donc le mouvement indépendantiste québécois se met en phase avec Cuba avec l'Algérie avec l'Amérique du Sud avec l'Afrique donc avec plusieurs pays qui sont en en processus de décolonisation donc pour se séparer des empires et l'indépendance d'Algérie provient entre autres avec l'appui du général de Gaulle qui comprend toute l'idée derrière le droit à l'autodétermination des peuples qui est reconnu par l'ONU par l'entremise de penseurs de la décolonisation comme Franz Fanon Albert Mémy Jacques Berck on prône un socialisme qui dénonce la colonisation multiforme politique économique démographique culturelle ce journal malheureusement le journal indépendance n'aura jamais l'envergure de la revue Parti-Prix qui est en activité de 1963 à 1968 qui déplace le combat révolutionnaire dans l'arène intellectuelle ni l'importance de l'hebdomadaire interparlantiste Québec-Presse qui lui sera en activité de 1969 à 1974 et qui est soutenu par les centrales syndicales en décembre 1962 mécontent du RIN qui refusait de se transformer en parti politique Marcel Chaput va créer le Parti républicain du Québec qui n'a vécu pas très longtemps on dit que le temps des deux jeunes de son fondateur pour faire connaître la cause mais quand même c'est le premier parti indépendantiste de l'histoire québécoise au printemps 1963 en février plus précisément on fonde le groupuscule révolutionnaire le Front de libération du Québec le FLQ à l'image du Front de libération de la Palestine ou le Front de libération en Algérie c'est à l'initiative de Gabriel Houdon Georges Schutter et Raymond Villeneuve en mars donc le mois suivant le RIN devient finalement un parti politique et précise sa constitution son programme et ses moyens de financement et au congrès de mai 64 le célèbre Pierre Bourgaud va en devenir le premier chef en 63 la presse étudiant nationale est la première organisation à appuyer l'indépendance du Québec dès 1964 plusieurs sociétés Saint-Jean-Baptiste fondent aussi une fédération qui vont opter elles aussi pour l'indépendance comme mode de libération politique du Québec à gauche vous pouvez voir le drapeau du FLQ drapeau très peu connu malheureusement je ne sais pas qui l'a créé s'il y a des gens dans la salle qui le savent manifestez-vous on arrive à 1964 il y a une scission entre l'aile gauche et l'aile droite du RIN les droitis vont fonder le regroupement national qui lui-même va devenir le ralliement national en février 66 quand il va fusionner avec le ralliement des créditis du Québec au printemps 65 alors que Félix Leclerc écrit sa chanson Mon pays Daniel Johnson publie Égalité ou Indépendance qui va devenir son programme électoral en juin on va fonder le mouvement de libération populaire le MPL auquel adhèrent Pierre Vallière et Charles Gagnon qui vont aller manifester à New York contre l'arrestation Montréal des membres du FLQ eux-mêmes Vallière et Gagnon seront incarcérés à la prison des tombes et ils entament une grève de la faim et c'est là en compagnie de plusieurs combattants du Black Power le 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 mouvement des Black Panthers que Vallière va rédiger en deux mois son ouvrage Nègre blanc d'Amérique qui va être publié par l'entremise de son avocat chez l'éditeur Partispris parmi lesquels Gérald Godin entre autres est dans la direction en juin 1966 retour au pouvoir de l'Union nationale grâce au manifeste de Daniel Johnson qui préconise une réforme des structures politiques afin d'obtenir l'égalité entre les deux peuples fondateurs donc toujours là jusqu'en 1967 jusqu'au centenaire de la Confédération on a toujours cette idée-là qui a été répandue en fait c'est un mythe les deux peuples les deux peuples fondateurs ne sont pas une notion inscrite dans la constitution de l'acte de l'Amérique du Nord de 1867 c'est plutôt les élites québécoises qui ont bien voulu voir un pacte entre les Anglais et les Français donc Daniel Johnson s'appuie également sur cette idée des deux peuples fondateurs et si on ne peut pas parler d'égal à égal avec Ottawa bien il dit qu'il va faire l'indépendance donc c'est une manière aussi de faire pression pour avoir plus plus de pouvoir et plus d'écoute de la part des fédéralistes à ce moment-là aussi à la fin de la décennie 1960 se tient à Montréal les États généraux du Canada français dont les assises ont lieu de 66 à 69 qui vont rejeter le fédéralisme canadien et qui vont faire officiellement du Québec le foyer national de tous les Canadiens français donc tous les francophones du Canada s'ils ne se sentent pas chez eux dans leur province sont les bienvenus sont les bienvenus au Québec surtout que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais entre 1840 et 1960 il y a plus d'un million de Canadiens français qui vont quitter le Québec vers les États-Unis donc pour tenter de faire fortune dans les usines de textiles dans les entreprises là-bas mais finalement ils vont ils vont connaître pratiquement que la misère et la grande majorité vont être assimilées à l'anglais je cite Charles de Gaulle en fait le gouvernement d'Ottawa est dans la main des Canadiens anglais c'est pas lui qui représente réellement les Canadiens français dispersés à travers le Canada c'est le gouvernement du Québec à condition qu'il se renforce et devienne souverain et donc Charles de Gaulle que je porte fièrement sur mon gilet aujourd'hui pour la conférence et vient en visite au Québec pour la troisième fois en 1967 il est invité à l'occasion de l'exposition universelle l'Expo 67 qui a lieu à Montréal et Charles de Gaulle président de la République française fait connaître la cause d'indépendantisme au reste de la planète en proclamant son célèbre « Vive le Québec libre » un mois plus tard François Aquin démissionne du Parti libéral du Québec et se déclare député indépendantiste le premier député officiellement indépendantiste au Québec à la mi-octobre le Parti libéral du Québec va refuser l'option Québec pour un Québec souverain dans une nouvelle Union canadienne c'est un manifeste qui a été proposé par René Lévesque lui-même donc Lévesque en compagnie de quelques autres libéraux vont quitter le parti et vont fonder le mouvement Souveraineté Association en 1968 en 1967 qui va devenir le Parti québécois en 1968 donc en janvier 68 officiellement René Lévesque a dit ok le Parti libéral veut rien savoir donc je vais publier mon option l'option Québec un livre très très connu parmi les historiens qu'on peut retrouver encore de nos jours et outre les essais indépendantistes publiés au cours de la décennie de la période 60-68 une véritable et vaste entreprise de décolonisation d'autres formes permettent de nourrir cette intense fièvre créatrice donc je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui mais il y a plusieurs chansons poèmes pièces de théâtre des discours politiques des manifestes des biographies qui vont aller dans le sens de ce désir d'émancipation de la nation québécoise le Parti québécois est officiellement fondé en octobre 68 par la fusion du ralliement national de Gilles Grégoire du mouvement souveraineté association et le REN dirigé par Bourgault qui représente 14 000 membres va se saborder une semaine plus tard tout en prônant tout en prônant l'indépendance totale du Québec et la proclamation de la République cherchant à privilégier la participation des membres l'objectif principal du PQ est la souveraineté du Québec à la fois comme but et comme moyen après les élections d'avril 70 où il fait élire sept députés le PQ le PQ recrute au total 82 000 membres en décembre 68 on crée le réseau des universités du Québec par l'Union nationale comme couronnement de la réforme scolaire issue du rapport parent Daniel Johnson est décédé donc le gouvernement est dirigé par Jean-Jacques Bertrand qui approfondit la réforme du Parlement et fait abolir le conseil législatif qui est l'équivalent du Sénat et institue du même coup un Parlement unicaméral donc une seule chambre dont la chambre élective est nommée Assemblée nationale très très important on passe d'Assemblée législative à Assemblée nationale certains calques de l'anglais sont également remplacés donc le speaker devient l'orateur donc on le nomme le président pour être plus plus près de la langue française l'Assemblée législative l'Assemblée nationale et le greffier devient le secrétaire général en octobre 70 on lit en fait le Front de libération du Québec a mal digéré l'élection d'avril 70 donc il se dit que ce sera impossible de faire l'indépendance par la voie électorale donc on décide de kidnapper le vice-premier ministre et une des conditions à sa libération est la lecture à la télévision du manifeste du FLQ en pleine crise le PQ qui est alors l'opposition officielle à Robert Bourassa est le seul parti politique à tenter d'obtenir un débat d'urgence à l'Assemblée nationale avant même que Trudeau-Père applique la loi des mesures de guerre et avant la mort du ministre libéral Pierre Laporte deux ans plus tard le PQ publie le manifeste quand nous serons vraiment maîtres chez nous une autre option collective crédible et réelle selon Claude Lemlin du Devoir bref c'est l'expression des aspirations les plus profondes de tous les Québécois et Québécoises d'origine francophone française en octobre 72 un rapport préparé pour Pierre-Éliott Trudeau déclare que l'indépendance du Québec serait parfaitement réalisable ce qui ne va pas empêcher Trudeau de déclarer quelques années plus tard devant aux États-Unis que le mouvement séparatiste est mort et non et donc pour contrer cette montée du mouvement nationaliste le gouvernement aussi d'Ottawa va faire plusieurs actions illégales entre autres l'opération âme en janvier 73 la GRC qui va voler en pleine nuit la liste de plus de 100 000 membres du Parti québécois donc c'est la rupture totale et complète entre Né Lévesque et son ancien collègue Pierre-Éliott Trudeau 74 le gouvernement de Robert Bourassa déclare le français langue officielle du Québec en 75 on adopte la charte des droits et libertés de la personne donc avant même la constitution canadienne le Québec possédait sa propre constitution en 76 alors que Trudeau père déclare la mort du mouvement René Lévesque devient premier ministre du Québec à la tête du premier gouvernement indépendantiste au Québec ce que l'histoire va surnommer la république des professeurs élu sous le thème Demain nous appartient Lévesque va déclarer sa célèbre phrase on n'est pas un petit peuple on est peut-être quelque chose comme un grand peuple il fait adopter entre autres en 77 la charte de la langue française mieux connue sous le nom de la loi 101 de Camille Lorrain qui est proclamée pour rassurer le maintien du caractère francophone du Québec cette aspiration nationaliste permet d'esquisser le projet d'un Québec unilingue donnant la priorité à l'école française le gouvernement du Québec va aussi en profiter pour faire du 24 juin la Saint-Jean-Baptiste officiellement d'en faire la fête nationale du Québec qui était reconnue mais pas officiellement encore par le gouvernement québécois et donc en mai 1980 le 20 mai c'est la première tentative démocratique de séparation du Québec sous le thème Ensemble on dit oui c'est organisé par le PQ lors d'un référendum à toute la population un projet de souveraineté association et le résultat est plutôt mitigé 59,6% pour le non et 40% pour le oui pourtant c'est quand même un beau résultat parce qu'au début de la campagne le oui atteignait seulement 20% donc en quelques semaines ils ont quand même doublé leurs appuis je voulais faire une petite parenthèse sur les référendums au Québec mais je reviendrai s'il y a une question là-dessus dans les commentaires parce qu'il me reste seulement 10 minutes pour terminer donc on voit ici les pancartes lors du référendum de 1980 on voit ici la répartition linguistique des résultats donc on voit que les francophones sont assez mitigés 48 contre 52% alors que chez les anglophones et les allophones c'est clairement majoritairement presque de façon unanime chez les anglophones pour le non donc on voit clairement que le projet indépendantiste est d'abord un projet de société pour la survie de la langue française ça se confirme dans les choix dans les résultats du premier référendum sur la gauche vous pouvez voir l'évolution de l'option du oui qui est parti à 8% en 1962 pour atteindre 40% en 1980 c'est quand même une belle avancée on voit ici René Lévesque et Félix Leclerc après la crise d'octobre Félix Leclerc va s'engager personnellement dans la cause d'indépendance en tant qu'artiste il ne s'était jamais proclamé sur cette option politique mais là après la crise d'octobre il va faire son choix et il va faire la louette en colère notamment une chanson sur la crise d'octobre et on retient surtout de Félix Leclerc cette fameuse phrase l'indépendance c'est comme un pont avant personne n'en veut puis après tout le monde le prend selon Jocelyn Létourneau de l'Université Laval 300 000 anglophones ont quitté le Québec entre 1966 et 1986 à cause de la montée du mouvement nationaliste indépendantiste selon l'historien Jonathan Livernois c'est près de 200 000 anglophones qui ont quitté la province au cours des 15 années qui ont suivi l'adoption de la loi 101 et la victoire du Parti québécois il y a aussi de nombreux sièges sociaux d'entreprises qui ont déserté le Québec à cette époque d'après les chiffres du conseil du patronat 263 sièges sociaux ont élu domicile ailleurs entre 67 et novembre 68 donc il y a clairement une rupture à l'élection du Parti québécois en 81 à la suite d'une journée de négociation les représentants du gouvernement fédéral et de neuf provinces anglophones en arrivent en consensus durant ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux sans la présence du Québec ils se sont entendus pour diminuer notamment ses pouvoirs en matière de langue et d'éducation le Québec voit également confirmer la perte de son droit de veto sur les amendements constitutionnels sans aucune compensation ce qui contrevenait à une entente conclue en avril 1980 en décembre 81 le gouvernement du Canada à Ottawa vote en faveur du rapatriement du Royaume-Uni de la constitution canadienne la constitution était toujours à Londres mais ça se fait sans l'accord du Québec en 83 il est fondé le parti nationaliste par le député Marcel Léger René Lévesque l'oblige toutefois à choisir entre sa fonction de député et celle de chef du parti le parti nationaliste est comme l'ancêtre du bloc québécois en 84 Camille Lorrain va signer la lettre des 12 dans laquelle la moitié des ministres du gouvernement Lévesque s'oppose à la stratégie du beau risque et réclame que la souveraineté soit au cœur de la campagne électorale qui s'en vient le 26 novembre donc il démissionne de ses responsabilités ministérielles comme six autres collègues dont Jacques Parizeau en mai 86 le gouvernement du Québec affirme qu'il n'apposera pas sa signature au bas de la nouvelle constitution canadienne à moins que les cinq conditions minimales suivantes soient respectées reconnaissance du Québec comme société distincte droit de veto sur tout changement de la constitution garantie concernant la nomination de juges québécois à la Cour suprême un tiers des juges doivent être québécois selon ces conditions les garanties aux provinces refusant de participer à des programmes fédéraux de recevoir des compensations financières et la prise en charge complète par le Québec de l'immigration sur son territoire c'est ce qu'on a appelé l'accord du lac Meach qui finalement va tomber à l'eau sans jeu de mots et le 22 juin 90 Robert Bourassa va déclarer l'Assemblée nationale du Québec le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte libre et capable d'assumer son destin et son développement le 23 juin 90 c'est l'échec de l'accord du lac Meach officiellement on avait trois ans pour que les provinces ratifient cet accord-là pour réintégrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme selon les mots de Brian Mulroney pour tenter de réintégrer le Québec au sein du Canada le 24 juin donc pour la fête nationale devant ce déni de leur existence qu'est l'échec de Meach les Québécois ont réagi avec dignité une vague humaine sans précédent a défilé à Montréal autour d'un magnifique slogan le Québec est notre seul pays on y entend le célèbre discours de Jean Duceppe chaudement applaudi par la foule il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve au Manitoba ou ailleurs vive le Québec en août 90 Michel Bissonnette président de l'Aile Jeunesse du Parti libéral du Québec présente à Robert Bourassa son plan de souveraineté le projet est totalement endossé à condition de garder la monnaie canadienne et d'avoir un Parlement élu en 90 il y a une loi qui institue une commission pour redéfinir le statut politique du Québec c'est le Parti libéral qui est au pouvoir on adopte en juin 91 la loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec laquelle va obliger le gouvernement de Robert Bourassa à tenir un référendum sur la souveraineté du Québec en 1992 d'ailleurs il y a un rapport qui est remis en janvier 91 un Québec libre de ses choix c'est un rapport interne du comité constitutionnel du PLQ plus connu sous le nom de rapport à l'air qui est déposé à l'occasion du 25e congrès des membres du parti et qui préconise la souveraineté du Québec lors d'un référendum présenté au peuple donc ça porte sur la proposition d'une réforme Québec-Canada donc l'accession du Québec à la souveraineté même le comité à l'air mis sur pied par Bourassa lui-même se proclame à 11 voix contre 2 en faveur de la souveraineté en tant que préalable à toute organisation fédérative en mars 91 c'est la publication du rapport de la commission Bélanger-Campot qui recommande aussi de tenir un référendum sur la souveraineté association en octobre 92 vous voyez ici en haut l'évolution du oui entre 1985 et décembre 90 qui atteint un record inégalé dans l'histoire du Québec avec un appui de 67% donc au début des années 90 Robert Bourassa aurait pu passer à l'histoire pour faire l'indépendance du Québec mais il modifie la loi de juin 91 pour en faire un référendum sur un nouveau partenariat de nature constitutionnelle plutôt que sur la souveraineté du Québec ce qui fera dire à Jean-François Lisée que Robert Bourassa par un tour de magie incroyable transforme ça en référendum sur le renouvellement de la fédération canadienne en 92 donc c'est le référendum sur l'accord de Charlottetown c'est-à-dire une version très diluée de l'accord du Lac-Mitch Jean Charest avait été mandaté là-dedans il y avait vraiment enlevé toutes les cinq conditions que je vous ai présentées tout à l'heure ce qui va faire en sorte qu'un des ministres conservateurs d'Ottawa Lucien Bouchard va démissionner va quitter le parti conservateur et va fonder officiellement le bloc québécois l'accord de Charlottetown lui-même est rejeté par le Québec parce qu'on n'en avait pas assez mais aussi par le reste du Canada parce qu'on en avait trop vous voyez la logique donc vous voyez à droite les résultats par province de ce référendum donc toujours dans l'impasse le bloc québécois est fondé officiellement en octobre 1993 en fait lors de l'élection de 1993 il devient la première opposition de sa majesté évidemment ça choque beaucoup à l'époque un parti indépendantiste qui devient l'opposition officielle on adore ça en septembre 1994 Jacques Parizeau se fait élire donc avec la promesse d'un référendum dans un premier mandat il y a une entente tripartite qui est signée entre le PQ le Bloc québécois et l'ADQ en juin et en 1995 est fondé les intellectuels pour la souveraineté IPSO en 1995 est déposé le projet de loi 1 sur l'avenir du Québec et on peut lire la question référendaire acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin entre temps il y a eu l'OVIN de Montréal qu'on peut voir à droite trois jours avant le référendum plus tard on saura que ça a été organisé par de l'argent illégal car non comptabilisé dans les dépenses du camp du non le 30 octobre 95 donc c'est la deuxième tentative référendaire du parti québécois sous le thème c'est maintenant possible mais ça se solde par un résultat très serré entre les deux camps politiques 50.6 pour le non 49.4 pour le oui une différence d'environ seulement 54 000 voix les francophones votent oui dans une proportion de plus de 60% mais les anglophones votent massivement non à plus de 90% 94% de la population participait à ce référendum c'est un record au Québec et ça démontre quand même le côté démocratique de cet événement l'écart entre le oui et le non est de 54 288 voix on peut voir en bas dans le tableau la différence en nombre entre les référendums de 80 et 95 ce qui est très intéressant dans ce tableau c'est au niveau du oui le camp du oui a augmenté ses appuis de plus de 800 000 voix alors que le camp du non a seulement grandi de 174 000 voix selon Jean-François Lisée le lendemain du référendum des Québécois ont avoué au sondage qu'ils auraient voté oui si seulement ils avaient été convaincus que le vote pour le oui allait être aussi élevé qu'il l'a été donc ils auraient été assez nombreux pour faire basculer les résultats et leur remords expliquent en partie pourquoi le oui fut ensuite majoritaire dans les études d'opinion pendant toute l'année 1996 donc encore 5 minutes puis après je vous donne la parole les leçons qu'on peut avoir 25 ans plus tard ce référendum et je m'en ligne vers ma conclusion d'après Jean-François Lisée plusieurs erreurs ont été commises en 95 dont une mauvaise identification des électeurs peut-être qu'on pourrait penser éventuellement à une tâche d'angle sur les doigts ou l'établissement d'une véritable citoyenneté québécoise je parle de la tâche d'angle parce que c'est ce qu'on utilise entre autres en Afghanistan par exemple ensuite la loi québécoise ne peut pas s'appliquer directement sur le financement des libéraux fédéraux même si la Cour suprême du Canada avait appuyé la loi sur la consultation populaire donc la loi sur les référendums adoptée par le PQ en 78 en fait chaque camp au Québec a dépensé 4,8 millions alors que plus de 10 millions de dollars ont été investis par le gouvernement fédéral dont pour financer le lovin une autre fraude a reposé sur l'accélération de délivrance de certificats de citoyenneté depuis 77 les chiffres sont éloquents il y a eu 11 500 nouveaux citoyens en octobre 95 c'est-à-dire 250 % de plus que le mois précédent 300 % de plus que l'année précédente et 400 % de plus que deux ans avant ça c'est des chiffres que j'ai vu dans les livres que je vous conseille à gauche le dossier noir des commandites le référendum volé et les secrets d'Option Canada selon Robin Philpott 42 000 immigrants auraient reçu prématurément leur citoyenneté avant le référendum dont 86 % auraient voté pour rester dans le Canada selon Michel Lepage au total là on parle de 45 000 voix fraudulope la prochaine fois parce que oui il y aura un troisième référendum il faudra des mesures pour empêcher les entreprises ou les organismes tant provinciaux que fédéraux d'agir sans l'accord des comités du oui ou du non il faudrait réfléchir à instaurer le critère de résidence par exemple depuis 18 mois être au Québec depuis 18 mois selon Jean-François Lisée pour l'obtention de la citoyenneté québécoise et aussi très important prévoir une délégation internationale pour surveiller notre scrutin qui sera pertinent et essentiel sachant que 86 000 votes ont été rejetés lors du référendum donc davantage que la différence entre les deux camps il faudra être sur nos gardes sinon il est clair que l'argent tue la démocratie il y a eu le plan B d'Ottawa donc ils ont eu très peur et donc ils ont demandé à la Cour suprême si c'était légal que le Québec procède à son indépendance la Cour suprême a répondu que oui c'était en fait elle n'autorise pas le Québec à déclarer unilatéralement son indépendance mais dans l'éventualité où le oui l'emporte sur une question claire le Canada a l'obligation de négocier de bonne foi donc la Cour confirme la légalité des démarches de sécession du Québec en vertu du droit à l'autodétermination de tous les peuples mais Ottawa a le dernier mot sur la question référendaire la clarté de la question décembre 2000 donc pour répondre à ce projet de loi de Stéphane Dion on assiste au Québec au projet de loi 99 qui est toujours contesté devant les tribunaux par des fédéralistes entre autres pilotés par Joseph Facal pour cette loi 99 qui rappelle le droit fondamental du peuple québécois de disposer de son avenir par le biais de l'Assemblée nationale toujours l'idée que les élus du peuple représentent ont le devoir moral et même le droit de proposer un référendum et la règle démocratique du 50% plus 1 donc donne le droit seul au Parlement de diviser le territoire le partitionnisme en 2003 on va célébrer la première journée nationale des patriotes pour honorer les personnes qui ont sacrifié leur vie pour les institutions démocratiques du Québec et en 2003 on assiste à la renaissance du Conseil pour la souveraineté du Québec qui avait été créé en 95 mais qui était tombé inactif après le deuxième référendum ici je vous ai mis une panoplie de mouvements indépendantistes citoyens qui vont naître au début des années 2000 le mouvement souverainiste du Québec le mouvement de libération nationale du Québec le site vigile.net en 96 le rassemblement pour un pays souverain le réseau de résistance du Québécois auquel appartient mon éditeur et plus récemment aussi en 2013 l'opération Bélier à Montréal qui est une opération de porte à porte pour convaincre les citoyens un à la fois en 2008 va naître le parti indépendantiste dont les initiales forment le pays eux défendent l'idée qu'un vote massif pour un parti indépendantiste provoquerait l'indépendance donc pas de besoin de référendum comme ça s'est vu dans plusieurs pays dans le monde en juin 2011 il y a une scission au PQ Jean-Martin Rossin va quitter avec 5 autres démissionnaires et va créer Options nationales en 2012 en 2011 il y a créé la coalition Capsule indépendance qui regroupe 22 mouvements indépendantistes et nationalistes je vous ferai parvenir mon port point pour ceux qui le désirent vu que je n'aurai pas l'occasion d'entrer dans les détails en 2012 lors du printemps érable on a eu le mouvement Nous qui est un événement qui prônait aussi l'indépendance et qui avait comme thème nous sommes arrivés à ce qui commence en clin d'oeil à Gaston Miron en mai 2012 le Dalaï Lama chef spirituel tibétain de passage à Ottawa qui est considéré comme un dangereux séparatisme par le gouvernement chinois mais un citoyen d'honneur au Canada va donner son appui inconditionnel à l'indépendance du Québec En 2013 on lance un congrès de convergence nationale qui malheureusement n'a toujours pas abouti aujourd'hui en 2014 c'était le rassemblement citoyen pour l'indépendance destination qu'on peut voir à droite en détail Après deux ans de tournée au Québec la commission nationale des états généraux sur la souveraineté va publier un livre « Forger notre avenir » qui est publié en 2014 et que je vous invite à lire et le comédien Sébastien Ricard qui était un des commissaires va faire connaître son rapport dissident parce que le conseil de la souveraineté avait refusé d'annexer son témoignage au rapport final Est-ce qu'on assiste à une renaissance du mouvement indépendantiste? C'est une excellente question en 2014 le conseil de la souveraineté va devenir l'organisation unique pour l'indépendance du Québec le Oui Québec qui représente une trentaine d'organisations de la société civile donc je vous ai mis la liste des syndicats des mouvements étudiants des mouvements démocratiques et en 2015 PQP devient le huitième chef du PQ ça se passe mal pour lui en 2016 va être créé l'IRÉ l'institution de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales en 2016 va être lancé le groupe anglophone pour un Québec indépendant donc ici l'ISÉ finalement va devenir le chef après la démission de PQP à son tour et il y a eu l'élection d'octobre 2018 cette première élection prévue à date fixe sera-t-elle j'avais écrit à l'époque sera-t-elle pour le Québec sa dernière élection provinciale dans le cadre canadien et Legault avait promis que ça serait la dernière élection avant une réforme du scrutin finalement François Legault a fait exactement ce qu'il avait promis de ne pas faire il a fait un Trudeau de lui-même et je fais partie des quelques intellectuels qui s'intéressent fortement à cette réforme du mode de scrutin en mai 2017 Québec solidaire va rejeter la convergence avec le PQ qui avait été proposé par le Oui Québec selon une feuille de route basée sur la Catalogne parce que là-bas il y a plus de huit partis indépendantistes de gauche à droite qui se sont unis et qui ont permis de faire un référendum donc si ça marche là-bas pourquoi ça ne marcherait pas ici mais Québec solidaire a rejeté cette convergence et nous en sommes toujours là aujourd'hui d'ailleurs QS a fusionné avec Options National en 2017 donc avant de terminer voici l'évolution du Oui qui diminue à mesure que le poids démographique des Canadiens français diminue lui-même ça je vais y revenir en juin 2000 je ne ce ne sera pas long voilà juin 2022 vous voyez ici l'appui indépendantiste selon les partis politiques donc au niveau québécois on a toujours 33% de Québécois et de Québécoises qui sont en faveur de l'indépendance du Québec vous voyez dans les partis qu'il y a 5% de perdus au Parti libéral qui voteraient pour l'indépendance et 10% au Parti québécois qui ne voteraient pas pour l'indépendance donc c'est allé il n'y a rien à y comprendre et à Québec solidaire on peut voir qu'il y a une majorité de fédéralistes et à la CAQ aussi donc je termine là vraiment avec une piste une réflexion pour l'avenir considérant les résultats serrés et diverses fraudes soulevées plus haut il faut littéralement considérer le référendum de 95 comme un match nul et si 1,7 million de personnes ne pouvaient pas voter en 95 elles le peuvent aujourd'hui en effet tous ceux comme moi qui sont nés au Québec depuis 1978 sans oublier tous les immigrants arrivés ici depuis 25 ans toutes ces personnes-là n'ont jamais pu se prononcer sur leur avenir politique donc considérant que près de 40% des électeurs sont toujours favorables à l'indépendance du Québec soit 2,4 millions de Québécois et de Québécoises il est primordial de réfléchir de nouveau à la nécessité d'un tel processus référendaire pour forger notre avenir collectif vive le Québec libre et j'y reviendrai parce que j'ai trop d'informations mais je voulais terminer sur une citation de Gaston Miron tant que l'indépendance n'est pas faite elle reste à faire donc merci beaucoup pour votre écoute et on peut continuer la discussion et prendre vos commentaires c'est parfait je vous remercie M. Veilleux pour la conférence pour les questions on va fonctionner de deux façons vous avez le choix d'écrire votre question dans le chat moi je m'occuper de faire la lecture des questions ou vous pouvez aussi lever la main de façon virtuelle donc dans le bas de votre écran vous avez un petit icône de réaction qui vous permet de lever la main de façon virtuelle donc moi je vais m'occuper de vous donner le droit de parole dans l'ordre que les questions ont été posées donc pour débuter on avait des petites questions qui ont été écrites récemment dans le chat donc Hélène qui demandait pourquoi Saint-Pierre et Miquelon appartient à la Nation Française la nuit des longs couteaux sans la présence du Québec volontairement votons bon votons accès au PowerPoint si vous aviez répondu que vous alliez le partager donc je vais vous laisser la parole pour répondre aux questions oui tout à fait dans le fond les îles de Saint-Pierre et Miquelon ont été laissées à la France principalement pour une question de pêche de droit de pêche dans cette région-là donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore c'est une commune française qui vote aux élections françaises à chaque fois donc ça c'est comme une des seules une des seules une des seules récompenses pas une récompense mais compensation donnée à la France pour la perte de la Nouvelle-France et il faut dire qu'à l'époque aussi la France avait beaucoup plus d'intérêt à garder les Antilles qui à cause du sucre du tabac et du rhum rapportaient beaucoup plus d'argent à la couronne française Il y a la nuit des longs couteaux aussi que j'ai marqué la nuit des longs couteaux sans la présence du Québec est-ce que c'était volontaire que le Québec soit absent? C'est une bonne question ça dépend de quel côté politique on se trouve encore aujourd'hui Jean Chrétien est allé tout le monde en parle parce qu'il a sorti son autobiographie puis il a dit que non il n'y avait pas de mauvaise foi il n'y avait pas de mauvaise volonté d'avoir un accord en pleine nuit et sans l'accord sans avoir informé René Lévesque qui dormait dans le même hôtel il n'y avait aucune raison pour que le Québec ne soit pas inclus dans ces négociations-là le Québec par l'entremise de René Lévesque tenait un droit de veto du Québec parce qu'on l'a vu on se considère comme un des deux peuples fondateurs parce que le Canada a d'abord été français avant d'avoir été anglais et britannique donc il y a vraiment comme un droit de regard qu'on trouvait légitime et que certains trouvent encore aujourd'hui donc là la nuit des longs couteaux est-ce que c'était volontaire bien c'est sûr qu'il y avait une stratégie pour Trudeau d'aller coûte que coûte de réussir son projet de rapatrier la constitution je vous invite à lire aussi le livre de Frédéric Bastien qui s'appelle La bataille de Londres qui lui est allé dans les archives britanniques et qui a démontré une collusion entre Pierre-Éliot Trudeau et la Cour suprême du Canada donc il y a eu des appels entre eux ce qui est totalement contre la séparation des pouvoirs tel qu'on le connaît depuis au moins la révolution française donc je vous invite à lire ça pour voir les irrégularités qui entourent le rapatriement de la constitution et encore aujourd'hui 45 ans plus tard bien la nuit des longs couteaux ne passe pas dans la mémoire québécoise et je pense que la majorité des historiens s'entendent pour dire que le Québec oui aurait été volontairement laissé de côté du moins on n'a rien fait pour satisfaire les cinq demandes les cinq conditions minimales du Québec merci ensuite deuxième question qu'on a eu dans le chat durant la conférence c'est écrit de la part de Thomas bravo super résumé après avoir perdu en 1891 Honoré Merci a fait des démarches aux États-Unis en vue d'une association avec un Québec indépendant sais-tu pourquoi Mercier croyait à une telle association avec les États-Unis c'est une excellente question je n'étais même pas au courant de cet échange entre les deux gouvernements donc je ne connais pas assez le contexte politique et économique du début de la décennie 1890 pour bien répondre à la question vous savez que malheureusement ça va mal se finir pour Honoré Mercier qui va être accusé de mauvaise de malversation dans un contrat de chemin de fer et d'attribution des ressources naturelles finalement la cour judiciaire va complètement laver son honneur mais malheureusement il va terminer ruiné et malade à cause de ce combat-là judiciaire donc il faut dire que oui Honoré Mercier a fait vraiment peur aux élites fédéralistes à l'époque mais concernant le projet d'alliance avec les États-Unis je n'étais pas au courant c'est la première fois que j'en entends parler donc malheureusement je n'ai pas de détails à ce sujet-là mais merci beaucoup pour cette mention c'est sûr que si je redonne cette conférence-là je vais essayer de trouver davantage de détails sur cette alliance stratégique donc comme vous l'avez vu comme déjà en 1849 on voulait s'annexer aux États-Unis parce qu'on pensait qu'en devenant le 51e État si on compte à partir d'aujourd'hui qu'on avait plus de chances de s'auto-gérer que de rester une des provinces canadiennes donc oui le mouvement nationaliste a souvent été pro-annexion aux États-Unis plusieurs ont été contre aussi cette option-là il y en a d'autres qui ont rétorqué qu'on aurait été encore plus facilement assimilés dans le rouleau compresseur états-unien donc c'est un débat qui est toujours actif aujourd'hui entre les historiens mais merci de votre commentaire ensuite on avait une main levée Françoise est-ce que vous avez toujours une question on peut réactiver votre micro excusez-moi j'ai eu la réponse merci beaucoup j'ai eu la réponse parfait merci beaucoup monsieur ah oui c'est ça Françoise me demandait en privé s'il y avait eu s'il y avait jamais eu reconnaissance des deux peuples fondateurs ben effectivement je lui ai répondu que dans la constitution de 1867 jamais n'est mentionné justement l'idée d'une alliance ou d'un pacte entre les anglais et les français et la constitution canadienne de 1982 est encore va encore plus loin dans le sens opposé en disant que le Québec forme finalement une minorité comme les autres dans le giron fédéral canadien donc voilà pour Françoise merci donc du côté du chat j'ai d'autres questions on va remonter un petit peu donc merci beaucoup très belle conférence donnée avec beaucoup de passion très intéressant puis Hélène qui demande il me semble que le discours d'un état supplémentaire associé aux États-Unis est en cours il me semble que j'ai entendu ça récemment je ne me souviens plus qui qui se présente en politique c'est nouveau il est revenu avec cette idée-là d'associer le Québec avec les États-Unis de rajouter un état aux États-Unis non? j'en ai pas entendu parler donc je crois que ça serait un mouvement marginal ou minoritaire honnêtement s'il y a une province canadienne qui 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 deviendra un nouvel état des États-Unis quant à moi ce serait la Colombie britannique qui est déjà au niveau politique au niveau culturel déjà en phase avec la Californie il y a déjà même plusieurs idées de créer un nouvel état en alliance avec la côte ouest donc concernant le Québec je ne pense pas qu'il y a de mouvement sérieux sur l'annexion aux États-Unis surtout depuis l'élection de Trump et toute la question reliée à l'avortement je ne vois pas en quoi une société progressiste comme le Québec aurait avantage à devenir le 51e État des États-Unis puis il y a aussi un mouvement indépendantiste en Alberta qui est quand même aussi là qui rallie une bonne partie des suffrages mais récemment la nouvelle première ministre a bien précisé que ça serait une souveraineté à l'intérieur du cadre fédéral donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui menace l'avenir du Canada et de toute façon je n'ai pas eu l'occasion de le dire mais l'indépendance du Québec ne va pas provoquer la disparition du Canada ce n'est pas un ou l'autre mais bien deux États avec deux cultures politiques et culturelles et linguistiques différentes qui ont chacun leurs enjeux sociaux et progressistes différents donc si l'Ouest du Canada veut devenir un État pétrolier ils ont juste à nous mettre dehors puis ils vont pouvoir réaliser leurs projets plus vite puis nous on a d'autres intérêts dont la survie de la culture et de la langue française étonnamment mais merci pour votre commentaire je vais tâcher de faire quelques recherches à ce sujet ça me semble que ça vient de la Beauce mais je ne suis pas sûre ok la Beauce sont quand même très particuliers au niveau politique je suis quand même déçu pour eux qu'ils n'aient pas réussi à avoir au moins un député à l'Assemblée nationale 15% des votes c'est autant que le Parti québécois c'est autant que Québec solidaire c'est quasiment autant que le Parti libéral aussi donc je suis déçu pour eux mais tout ça la dernière élection tout ça confirme la nécessité l'urgence d'une réforme du mode de scrutin donc j'espère que François Legault reviendra à la raison et passera à l'histoire pour avoir réformé le mode de scrutin à défaut d'avoir réalisé l'indépendance comme il avait promis de le faire il y a 15 heures merci donc ensuite on a Mme Boucher qui a levé la main je vais réactiver est-ce que votre micro est allumé oui vous pouvez poser votre question vous faites référence excusez ma voix à la perte de 20% du territoire en 2001 quelles sont les régions les plus touchées dans dans quel dans votre document dans votre document vous faites référence en 2001 à la perte de 20% du territoire ah voilà en fait c'est une décision qui a été prise en 1927 je fais référence à la décision de Londres d'amputer le Labrador du territoire du Québec une décision qui n'a été reconnue par aucun gouvernement québécois donc ça fera bientôt 100 ans et en 2001 c'est le c'est le gouvernement le gouvernement fédéral et le Bloc québécois a participé à ça en reconnaissant le nouveau nom de la province Terre-Neuve Terre-Neuve et Labrador donc en reconnaissant le nouveau titre de la province ça a officialisé en quelque sorte la perte du Labrador par le Québec mais c'est ça il y aura encore matière juridiquement à contester cette partie-là qui est comme vous le dites un cinquième du territoire du Québec Merci Jean-Marc Aurél qui a la main levée vous pouvez prendre la parole Oui bonjour bonjour Jean-François en fait justement c'est la question que je voulais poser mais avec je veux dire qu'est-ce qu'on a eu en échange pour s'aider de Labrador comme ça rien je veux dire rien du tout rien du tout en fait il faut se remettre dans le contexte que Terre-Neuve est encore une colonie britannique en 1927 c'est seulement en 1949 par référendum que Terre-Neuve devient la dixième et dernière province du Canada donc c'était des intérêts financiers économiques qui vont faire en sorte que l'ombre va décider d'octroyer à l'île de Terre-Neuve un pied à terre sur le continent donc par l'entremise du Labrador qui pourtant appartenait au Québec depuis la Nouvelle-France donc voilà je n'ai pas les détails ou de nom à vous donner de traître à la nation mais quand même ce sont des décisions économiques et politiques qui se sont décidées en Angleterre en défaveur du Québec et au profit de politiciens Terre-Neuve ce n'est pas une question de traité je ne sais pas je suis un petit peu mêlé dans les dates mais le traité de Westminster ça a rapport avec ça je pense ça c'est en 1931 donc c'est arrivé après donc le statut de Westminster c'est plus au niveau juridique et politique que dorénavant les affaires extérieures et les affaires internes surtout seront traitées à Ottawa donc ça c'est ce que le statut de Westminster dit alors que le don du labrador à Terre-Neuve en 1927 qui n'a jamais été reconnu je le rappelle par le gouvernement du Québec ça c'était plus un cadeau un cadeau entre élites économiques donc c'est pas un pacte en tant que tel mais bien un beau cadeau sur un plateau d'argent d'une partie de territoire qui ne leur appartenait pas et c'est quand même grand comme territoire on s'entend qu'au niveau des ressources naturelles des richesses du sol de l'eau potable du potentiel hydroélectrique c'est une grande perte pour le Québec donc j'espère qu'on en entendra parler d'ici 2027 à l'occasion du 100e anniversaire il y a beaucoup de richesses minières aussi exactement c'est ça je voulais dire par richesses du sol merci merci de votre question auriez-vous envie de coter ça comme une négligence québécoise dans une paresse ne pas être intervenu ben juridiquement c'est comme la meilleure manière juridiquement en fait de ne pas reconnaître cet état de fait c'était de ne jamais en parler Maurice Duplessis niait ça aussi René Lévesque en tant que ministre des ressources naturelles niait également donc peut-être que la meilleure manière aussi de retrouver cette partie du territoire c'est que le gouvernement du Québec dans ses cartes officielles affiche le Labrador comme une partie intégrante du territoire québécois donc ça ce serait peut-être un pied en avant dans la revendication sinon pour l'instant on met une petite ligne pointillée sur le tracé du territoire parce que justement ça n'a toujours pas été reconnu je sais qu'il y a des juristes qui se sont intéressés à la question donc c'est un peu en dehors de mon domaine de compétence mais j'imagine qu'il y a d'autres qu'on va en entendre parler mais c'est sûr que la contestation de la loi 99 par les tribunaux fédéraux est ça un dossier très important qu'on devrait suivre à court terme c'est parfait donc il nous reste deux petites questions j'en ai une dans le chat depuis une main levée par la suite donc on demande selon des fiscalistes le Québec actuellement a 10 milliards de plus dans ses corps avec la Confédération chiffre vrai si oui ça peut influencer les votes pour un futur référendum merci Thomas de votre question la question de la la répartition de la richesse est vraiment particulière c'est vrai que le Québec reçoit entre 8 et 10 milliards par année en péréquation par contre on est la deuxième province la plus populeuse après l'Ontario et donc si on divise par le nombre d'habitants on est une des provinces qui en reçoit le moins comparativement à l'île du Prince-Édouard ou à l'Alberta qui elle-même reçoit de la péréquation donc ça c'est c'est une partie de la réponse et la deuxième partie il faut rappeler qu'on envoie que le Québec envoie chaque année à Ottawa 50 milliards donc la moitié de notre portefeuille qu'on envoie en impôts qui lui cette enveloppe est gérée par Ottawa sur les pipelines sur l'armée canadienne sur des enjeux qui ne touchent pas vraiment le Québec et on peut le voir notamment dans le dossier des chantiers navals le chantier naval de Davy à Québec qui n'a reçu pratiquement aucune je pense on compte ça encore en milliards mais les subventions qui ont été données dans les maritimes n'ont pas profité au Québec donc si on envoie 50 milliards à Ottawa il faudrait bien qu'on en retire aussi des dividendes sinon on laisse faire la péréquation et on rapatrie notre 50 milliards donc là pour moi ce serait un argument lors d'un éventuel référendum vraiment sur la gestion la gestion de ce 50% d'impôts qu'on n'a pas notre mot à dire là-dessus et qu'on est perdant comme on peut le voir dans la subvention aux pétrolières et dans la sous-subvention aux chantiers navals merci donc dernière question Hélène vous aviez la main levée on vous donne la parole oui merci c'est juste pour à titre d'information tantôt je parlais du 51e état il y a quelqu'un dans le chat qui a eu la gentillesse d'envoyer le site internet du parti qui existe effectivement qui s'appelle parti 51 Hans Mercier qui parle de cette volonté là et c'est un monsieur de bourse je voulais juste vous donner l'information merci beaucoup pour la précision j'irai voir puis je termine avec une suggestion de lecture ça vient tout juste de sortir en fait c'est Maurice Séguin qui avait écrit en 1962 l'idée d'indépendance au Québec et bien on l'a republié récemment avec une préface d'Éric Bédard donc ça ça fait un survol puis c'est des informations complémentaires à ce que je vous ai donné aujourd'hui donc ça serait ma suggestion de lecture d'ici à ce qu'on revoit dans une prochaine conférence c'est parfait donc au nom de l'UTA je crois que les participants qui sont ici si on peut en déduire avec les commentaires du chat on vous remercie pour cette super conférence vraiment toujours très intéressante de vous écouter donc on vous remercie aussi à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui à la maison et à Québec qu'on voit en présentiel un très gros merci je vous souhaite une excellente fin de journée est-ce qu'on doit faire quelque chose pour avoir le PDF ou le PowerPoint en fait je vais le faire parvenir à l'UTA avec un lien pour le télécharger donc vu que l'UTA possède la liste des courriels de tous les gens qui ont été inscrits on va pouvoir vous le faire parvenir oui exactement dès que je reçois le document je vais m'occuper de le faire parvenir à tous les participants de la conférence aujourd'hui merci beaucoup merci merci encore et vive le Québec libre merci à l'UTA merci à l'UTA